... Mais l'été, vous le savez, on a envie justement de se détendre et laisser tous ces problèmes au bureau, tous les problèmes accumulés pendant l'année. Alors pourquoi pas s'offrir une séance de réflexologie plantaire, j'allais dire dentaire, mais non pas du tout plantaire. Massage des pieds, Sabrina. Vous avez testé ça, vous ? J'ai testé, j'ai filmé, j'ai fait une chronique dessus. Ah, vous ne l'avez pas testé ? Non, non, on ne peut pas tout faire. Alors la réflexologie plantaire, vous l'avez dit, c'est une sorte de massage des pieds, mais en un peu plus compliqué que ça. Dans un pied, il y a 7200 terminaisons nerveuses et rien qu'en les stimulant, un réflexologue peut transmettre une information à l'organisme. Alors vous allez me dire, il est où le rapport avec l'été ? Eh bien l'été peut amener quelques petits désagréments et un réflexologue peut vous aider. Je vous propose d'écouter tout de suite Sébastien Rouman, qui est réflexologue à Aix-en-Provence. Il va nous donner des explications. La réflexologie plantaire pour l'été est très applicable dans les problèmes de jambes lourdes, par exemple. Les jambes qui gonflent avec la chaleur, par exemple, c'est quelque chose qui se traite très bien par la réflexologie plantaire, qui va activer la circulation sanguine et la circulation lymphatique et qui, de fait, va permettre aux jambes de dégonfler. Alors comment vous y prenez ? Alors ce sont par des manipulations au niveau des pieds et de la cheville qui consistent à manipuler des zones correspondantes aux zones lymphatiques et à la circulation périphérique. Alors pour vous donner une idée, je vous propose de découvrir les images que j'ai tournées à Aix-en-Provence. Rien qu'en les tournant, je vous dis, j'étais fatiguée tellement ça a l'air de faire du bien. Alors vous êtes allongée, confortablement installée. Les pieds sont nettoyés avec des serviettes chauffées à la vapeur, puis essuyés. Alors le massage commence par des mouvements de relaxation qui vont amener la détente et vous permettre de lâcher prise. Après quelques petites minutes, vous le voyez, des mouvements spécifiques du pouce, millimètre par millimètre. Les zones de tension et les points sensibles sont, c'est à ce moment-là qu'ils sont détectés. Ah oui ? Voilà. On va toucher le pouce plus souvent alors, le gros hortel. Et selon la sensation, il m'expliquait qu'à ce moment, il sait qu'on a mal tel endroit, tel endroit, et ce qu'on peut faire. Ah, il sait qu'on a mal par rapport au pouce, en touchant le pouce ? En touchant le pied, selon le lieu du pied. En touchant la zone spécifique. En touchant la zone spécifique, voilà. La séance se termine par un massage des pieds, d'abord en enveloppant et... Après en le tordant, je t'appelais ça. En le massant, un massage qui devient un peu plus puissant. C'est pour ça que vous dites en tordant, voilà. Il m'expliquait que c'est un massage un peu plus puissant. Comment est-ce que ça dure ce massage ? 45 minutes. Pour un pied ou les deux ? Pour les deux. Pour les deux, 45 minutes ? Ça fait l'onlet. Oui, mais c'est pas grave, tu sais bien. Alors voilà, en plus de l'intense sensation de bien-être, vous pouvez en plus être soulagé. Alors pour vous donner une idée, quelques effets les plus souvent appréciés par les patients. Libre circulation de l'énergie vitale, soulagement de la douleur, amélioration de la circulation sanguine et élimination des toxines. Alors soulagement de la douleur ne signifie pas substitution à la médecine, on est d'accord. L'objectif est plus d'accompagner les traitements et de soigner les pathologies légères. Et cette dame, elle était venue pour quoi, par exemple ? Elle vous l'a dit ? Non, elle ne l'a pas dit. Oui, bon, c'est quand même des choses un peu personnelles. Des choses précises, voilà, c'est ça. Elle n'est pas juste venue pour un massage, pour se détendre d'une façon générale. Donc on peut venir si on n'a mal nulle part aussi, et à ce moment-là, il nous fait un traitement général et il nous apporte juste du confort et une grande sensation de bien-être. On peut venir si on n'a rien du tout. Alors pour les pathologies lourdes comme les cancers, par exemple, on peut, en plus de la chimiothérapie, s'offrir un moment de détente et pourquoi pas soulager les douleurs localisées, comme la... oula, j'oublie, la digestion, des problèmes de digestion, des migraines, etc., etc., des choses où on n'a pas envie spécialement, en plus des traitements, de prendre d'autres médicaments. Et puis même le stress aussi, forcément. En plus. Alors il n'y a pas d'âge pour se faire du bien puisqu'il pratique également son art sur les bébés, les personnes âgées et les ados, en sachant qu'il y a une seule contre-indication, c'est pour les femmes enceintes dans leur premier trimestre. Pourquoi ? Il n'y a pas vraiment d'explication là-dessus. C'est vraiment quelque chose qui est valable en France, dans les autres pays. Il y en a une petite, si je peux me permettre. Oui, allez-y, Robert. Puisqu'on est dans l'énergie éthique, donc après, ce qu'on verra avec le FT, on est à peu près dans des techniques cousines, voisines. C'est-à-dire que quand vous stimulez des points d'énergie spécifiques, ça peut engager des réactions dans le corps. Alors notamment pour les femmes enceintes, si vous stimulez un point d'énergie qui n'est absolument pas du tout adapté, vous pouvez déclencher un accouchement, par exemple. Ah oui, d'accord. Ça fait partie, voilà. Ou alors on pouvait déclencher, donc effectivement, une fausse couche. Voilà, d'accord. Donc il faut être très, très vigilant. Parce qu'il m'expliquait que ce n'est pas valable dans tous les pays pour le premier trimestre. C'est sûr que c'est uniquement... Chez nous, on est un petit peu plus... Plus vigilants, voilà. D'accord. Vous l'avez vu dans les images, il le pratique pieds nus, puisqu'il faut qu'il soit en relation avec le sol. Oui. C'est... Enfin moi, j'ai trouvé ça assez extraordinaire. Et puis... Combien ça coûte, la séance ? Les prix, alors... Vous me posez une colle ? Ah ben c'est pas grave, alors il faudra y aller. Il faudra y aller. Je savais que j'avais oublié quelque chose d'ailleurs. C'est pas grave. C'est variable en général entre 40 et 60 euros, je pense. Les 45 minutes. Une fourchette, je pense. D'accord. Alors, sinon il faudra qu'elle ait 40 et 60 euros. As-Monsieur, puisque son numéro s'affiche, écoutez, pour plus de précision en ce qui concerne, voilà. Et il se situe à Aix-en-Provence. Alors, pour finir, la réflexologie, elle trouve ses racines au cœur des anciennes civilisations de Chine, d'Inde et d'Egypte. C'est ça ? Vous allez le confirmer. Voilà, c'était pour... Apporter ma science, parce que j'ai pas pu répondre. C'est pas grave. D'accord, merci beaucoup Sabrina pour cette chronique. Sous-titrage ST' 501